Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup bricoler. J'ai passé mon enfance à faire des constructions de ci et de ça. Puis j'avais jamais cru que je pourrais gagner ma vie à faire ça. Donc c'est super chouette parce que tous les jours je me dis « C'est vraiment génial, je travaille, puis je fais du bricolage. » C'est juste que c'est du gros bricolage au lieu d'être des petites choses. J'ai été élevé ici, le garage au côté de la maison. Fait qu'en étant petit, je venais jouer ici. Puis j'ai comme tombé dedans, comme obélix, dans la potion magique, c'est sûr. Puis j'ai continué là-dedans. Mon jour de carrière, il n'y a pas vraiment un lien avec ce que je faisais quand j'étais petit. Mais il y avait de mes oncles qui étaient soudeurs. Je n'avais pas fait de lien avec ça, mais ça a donné qu'en faisant une formation qu'il y avait du soudeur, ça a donné que j'aimais ça. Je me dirigeais vers l'université en enseignement des arts plastiques. Finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu trop vague puis que j'aimais ça créer avec mes mains. Je connaissais une autre fille qui avait déjà été intéressée à faire ce cours-là de soudeur. Donc je me suis informée, puis ça s'est tout passé super rapidement. Je n'ai pas fait l'université finalement en enseignement. Je me suis terrifiée en soudeur-montaire. Quand tu commences à souder, il y a un arc qui se fait. Puis ça, c'est bourré de l'ultraviolet. Il ne faut pas te regarder ça avec tes yeux nus. Il faut tout le temps que tu ailles une vette de protection. Parce que sinon, tu peux nappoyer un flash dans les yeux. Puis là, les yeux, après ça, tu ne vois plus rien. Puis après ça, tes yeux viennent rouges, puis là, ça chauffe. Puis il y a plusieurs personnes qui disent que pour aider ça, tu prends une poche de thé, tu te ramènes dans le lait, tu mets ça sur les yeux. Puis après ça, c'est supposé de se passer. Des fois, il y a une autre personne qui s'ouvre d'au côté de nous. On peut pogner un coup de soleil, si tu veux, sur la peau. Puis même pour les yeux, on vient des yeux rouges, puis ça chauffe. Le rayon est tellement fort que ça brûle. Même des fois, les bouts de peau, les bras, les choses comme ça, c'est ça qui est dangereux, le cancer, puis tout. Ça fait qu'il faut se protéger un petit peu. Je suis allée faire mon cours en soudage. Dans ce temps-là, c'est un cours de soudage qui se devenait à l'École des métiers de la construction de Montréal. Puis c'était la dernière portion qui a été faite, ce n'était pas soudard-montard. Donc, même si je suis du soudard-montard présentement, ce n'est pas ça que j'ai appris à l'école. Je l'ai appris comme en travaillant, puis par l'expérience artistique que j'ai eue avant. J'ai fait un DEP en mécanique automobile à Val-d'Or, en Amitibi, à la Polyvalente-Le Carrefour. Puis j'ai fait un autre DEP en soudage-montage à l'École Pierre-Dupuis à Longueuil. J'ai étudié à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Cheyeux. Puis si je me souviens bien, c'était un cours de 1350 heures qui était pour un an et demi. Pratiquement chaque personne avec qui j'ai travaillé est comme en équipe assez proche en soudage-montage. Ça a été des personnes avec qui j'ai appris beaucoup, beaucoup. Puis ça, je considère ça un peu comme un mentor, juste apprendre le métier. Puis ça a été des personnes super chouettes. Le programme de soudage-montage ressemble à... Il y a de la théorie. Il nous montre comment ça fonctionne tout. Après ça, on s'en va pratiquer dans l'atelier. Puis après ça, quand on a d'autres modules différents sur d'autres procédés de soudage ou de coupage, on en retourne en théorie, puis on fait la même chose, on en retourne en pratique. Le soudage-montage, c'est quelqu'un qui va... Premièrement, ici, le travail que je fais, c'est quelqu'un qui va lire les plans, faire les feuilles de coupe, découper, tout ça, faire la préparation des pièces. C'est quand même très long, tout ça. Après ça, on soud, c'est sûr. Puis il y a beaucoup de finitions à faire, dépendamment c'est quoi la pièce à faire. Moi, mon rôle ici, c'est Groupe Chagnon, c'est que je suis mécanicien, mais je suis autant mécanicien que je suis soudeur. Je peux faire soit de la soudure, des réparations. On travaille aussi dans l'hydraulique, l'électricité, un peu de tout. La différence avec mes collègues, c'est qu'ici, on fait beaucoup de réparations, de machinerie agricole, puis des choses comme ça. Eux, la plupart des autres, ils ont été dans des entreprises pour faire des choses sur ligne de montage, toujours la même pièce, si tu veux. C'est ça qui est la différence ici. Souvent, on n'est jamais sur la même pièce, sur le même procédé. Le principe de la soudure, c'est tu as un négatif et un positif, c'est électrique. Puis quand tu touches le positif avec le négatif, bien, ça fait une réaction, ton fil fond. Puis pour protéger cet environnement-là, le milieu de la fusion, il y a un gaz ou un enrobage autour des électrodes, puis protège l'environnement de la soudure pour que la soudure assaillissonne. Il faut être consciencieux, c'est comme dans n'importe quel travail. Il faut savoir un peu où on s'en va, puis s'assurer que ça marche bien. Il faut beaucoup de ministères, de... ça irrégulier, notre assoudure, puis il faut que tu ailles le sens, de la sécurité autour de tout ça, pour ne pas qu'il n'y ait d'accident, rien. Il faut être un petit peu inventeur, parce que souvent, il faut renforcer ou quelque chose comme ça quand c'est brisé. Ça fait qu'il faut imaginer beaucoup de choses. Il faut avoir une vision plus grande, un peu. Il faut que je m'assure que ce que je fais va marcher avec d'autres personnes. Donc c'est plus un travail d'équipe qu'un travail avec un superviseur en chef. Moi, je dépends d'un contre-maître, puis c'est lui qui, au début du chef, il nous donne une job. On fait notre job. Après ça, lui, il vient tout le temps regarder, voir si c'est correct. Puis après ça, quand la job est finie, on fait notre nettoyage, on passe le balai. Puis après ça, quand c'est le temps de prendre nos jobs, bien, Steve vient nous en donner un autre, puis ça continue même. C'est un métier qui est salissant, premièrement. Mais ça, on apprend à vivre avec, mais c'est juste que, comme l'hiver, les camions rentrent, c'est plein de slush, puis ça, ça fait de l'égoutte. Ça, c'est les pires bouts, mettons. C'est un passionné de la soudure, parce qu'il y a tout le temps un but à atteindre à l'avance, avoir un beau produit fini. Parle-moi pas de faire du travail de bureau, mais c'est juste manuel. C'est ça que j'aime, ça, ici. C'est tout du travail manuel, puis je suis capable d'appliquer mes connaissances. J'ai pas voulu rentrer à travailler dans une usine. Mon but était de venir ici, de construire les traces à mon père. Toujours la même reprise, d'une journée à l'autre, c'est pas... je suis pas né pour ça. Je suis né pour faire diversifier. Construire des choses, j'aime beaucoup ça, que j'ai l'impression de m'amuser souvent, de jouer. Puis côté visuel, quand on soude, c'est vraiment impressionnant quand tu fais l'action, puis tu vois des fois du métal en fusion qui s'envoient un peu partout, là. C'est une des plus belles affaires que je peux trouver. À chaque jour que j'envoie, je fais, ah, c'est beau! C'est beau!